Jérôme, bonjour. Le meeting de Cagnes approche. Je suppose que vous avez gardé quelques chevaux pour ce meeting ? Je ne vais pas dire que je les ai gardés pour ce meeting, parce que je ne fais jamais les meetings et je prends les courses au coup par coup. Cagnes, c'est toujours un meeting très compétitif où il est difficile de pouvoir vraiment briller si on ne prépare pas les chevaux longtemps à l'avance. Moi, en l'occurrence, tous mes chevaux, comme c'était le cas en début d'année, tous mes chevaux de handicap sont pris assez haut en valeur handicap, donc n'ont pas tellement de marge et n'auront pas certainement des objectifs bien définis. J'ai un cheval comme Itzolklas qui est en 39 de valeur aujourd'hui, qui va certainement participer au quintet. Alors lui, il peut courir les quintets de vieux entre 16 et 2000 mètres sur PSF. Peut-être pas sur gazon, parce que le quintet de 1500 mètres, ça peut être un poil court, et les 2005 de la grande piste sont compliqués. Mais bon, il aura en point de mire certainement le quintet de Marseille-Borelli qu'il a gagné cette année, au moins de février. Donc il va s'entretenir dans ces quintets-là. Je pense qu'il sera compétitif en 39 de valeur. Il aura beaucoup de poids à porter, mais je pense que c'est un cheval qui est très régulier et qui essayera de donner le meilleur de lui-même. Après, dans l'ordre alphabétique, j'ai un cheval comme Itzma Hstory qui a été arrêté un an et demi. Alors lui, il est à peine en reprise, on est à la mi-décembre, il est à peine en reprise au Cantère. Donc éventuellement, dans une course à condition de 4 ans, il pourrait faire sa rentrée pour l'avancer un peu dans sa préparation. C'est un cheval qui a été arrêté longtemps suite à un gros problème survenu en fin d'année de 2 ans. Donc on a vraiment pris le temps avec lui et là, ça a l'air de porter ses fruits parce qu'il revient bien. Donc ce sera vraiment une course pour parfaire sa condition et faire en sorte qu'il soit bien pour la rentrée marseillaise pour toutes les courses à condition qu'on peut avoir au programme. Après, j'ai un cheval qui adore Cagnes comme Kéffin. Son objectif, c'est le quintet 1500 mètres du 22 janvier, je crois. Pareil, c'est un cheval qui était très compétitif en 35 de valeur. Il a pris 2,5 kg quand il a gagné à Lyon-Paris. Mais bon, il a montré qu'il était encore compétitif à Fontainebleau quand il s'est placé à l'arrivée du quintet. Donc en 37,5, ça va être compliqué, mais il a gagné 2 handicaps il y a 2 ans de ça à Cagnes-sur-Mer sur ce parcours des 1500 mètres. C'est un cheval qui a tendance à se rallonger un peu avec l'âge. Il est moins fringant et moins brillant qu'avant. Donc les 1500 mètres, si la piste n'est pas assez souple, peuvent s'avérer être un peu courts pour lui. Mais s'il a son terrain souple et des conditions avantageuses, il sera très compétitif dans ce quintet de vieux le 22 janvier. Après, on a une pouliche comme Lila Mayana, qui a débuté 6e à Saint-Cloud en fin d'année, qui visera un médaine de pouliche, je crois, à la mi-février, sur 1500 mètres gazon. Elle a eu une très bonne attitude en débutant dans un lot d'inédite à Saint-Cloud. Elle était à une longueur de pouvoir prendre la 2e place. Elle est vraiment battue sur le fil par manque de métier. Elle avait fait un gros voyage pour débuter à Saint-Cloud. Ce n'était pas idéal, mais je ne voulais pas la débuter à Marseille-Liveau. Je voulais la débuter sur un beau champ de course qu'avec des inédits. Et c'était la seule opportunité pour elle en fin d'année. Donc cette course lui a fait énormément de bien. Je pense qu'elle va progresser, monter là-dessus, et qu'elle sera compétitive dans les médaines de Cagnes-sur-Mer-sur-Gazon. Après, on a un cheval comme Mignolino, qui court aujourd'hui à Deauville, qui sera un adepte des courtes distances. Un très très bon cheval de PSF en Angleterre, qu'on a acheté au mois de juillet. Donc aujourd'hui, il court un gros réclamé à Deauville. Je le pense à même de faire une bonne prestation. Et donc il va faire tout le programme des chevaux de courte distance, des 1300 mètres PSF durant le meeting de Cagnes. J'espère qu'il sera compétitif. La course d'aujourd'hui va nous donner beaucoup d'indications. On a un cheval comme Mysterio Star, qui court demain à Marseille-Vivo, qui sera mieux sur le gazon à Cagnes, sur les 2150. Il a été pris un peu haut en 32 valeurs. Donc s'il est difficilement compétitif en handicap, il ira dans les réclamés de 4 ans. C'est un cheval qui est honnête, qui donne le meilleur de lui-même tout le temps. On a une pouliche comme Naoussa, qui s'est placée troisième de course B à Saint-Cloud, qui va certainement courir les bonnes courses pour 3 ans sur gazon à Cagnes-sur-Mer. Donc on verra son état de forme et on préparera le printemps avec elle. Mais je pense qu'elle est assez sympathique. Elle a gagné sa course EF à Lyon-Paris. Elle est troisième de B à Saint-Cloud. Donc selon sa valeur handicap qui lui est attribuée, elle a un handicap sur 2150 mètres à la fin du meeting. Comme elle aime bien les pistes à hacher et souples, ça servira à ses intérêts. Après, on a un cheval comme Prince de Perse, qui reste sur une victoire à Toulouse, qui va viser la deuxième épreuve du quintet de Képhine le 22 janvier. Et 10-12 jours après, il aura un handicap 1500 mètres pour vieux, qui est plafonné en valeur handicap. Donc il sera certainement deuxième épreuve en 23,5 de valeur. Et il sera très très compétitif. Donc ça rentrer, ça servira à parfaire sa condition le 22 janvier. Mais je le pense très compétitif dans la course suivante à Cagnes-sur-Mer, puisque lui, l'état des pistes, lui est indifférent. Et j'ai l'impression qu'il est revenu très très bien. Et il a brillamment gagné à Toulouse la fois dernière. Donc on l'a gardé pour ces deux courses-là à Cagnes-sur-Mer. Donc lui, ça ferait partie des chevaux qui auraient éventuellement le plus de marge. Et qui a vraiment un programme bien défini à Cagnes-sur-Mer. Après, on a une pouliche comme Princesse Charlotte, qui est en 32,5, qui vient de prendre deux deuxièmes places consécutives, montées par Christiane Desmoureux et Pierre-Charles Boudot, dans des handicaps à Marseille-Vivo. Je pense que le tracé de Cagnes-sur-Mer lui conviendra mieux. Si elle reste telle qu'elle est, elle a couru plus de 20 fois cette année. Donc elle a eu beaucoup de kilomètres au compteur. Mais si on arrive à l'avoir bien dans les handicaps de 4 ans, elle devrait être compétitive comme elle l'est, puisqu'elle répète toujours ses performances. On a une nouvelle acquisition venant de l'entraînement de Francis Graffard, qui s'appelle Running Waters, qui a gagné deux handicaps à 3 ans cette année, qui est en 36 de valeur. Elle peut éventuellement faire sa rentrée dans le prix Albert-Taton, le 22 janvier, pour préparer le quintet 2005, 4 ans et plus, début février, le 3 février. Donc c'est une pouliche qui a un peu de qualité, qui aime les pistes assez souples. Donc Pierre-Charles Boudot, qui la connaît bien, nous a donné de bons conseils et de bonnes indications. Donc il sera certainement associé à la Jument en début d'année à Cagnes. On a une pouliche comme Storia d'Alizola, qui est très régulière, compétitive. En 26 de valeur, elle a montré à Toulouse qu'elle était compétitive. Elle est 3e de handicap. Depuis, elle est 4e encore à Toulouse. Elle était 2e avant à Angers. Donc elle ne sort jamais trop de l'argent. Et je pense que dans les handicaps de 4 ans, sur 2150 gazon, elle devra avoir son mot à dire. Je crois qu'il y en a un vers le 10 février. Donc elle a besoin de fraîcheur et d'espace entre les courses. Donc ça tombe à pic pour elle. Ça devrait être une bonne course. Et puis on devra avoir une pouliche inédite de 3 ans qui va débuter, qui s'appelle Unexpected Gift, qui travaille bien le matin. Et j'espère qu'elle sera en mesure de bien débuter dans les Médanes, certainement sur gazon, parce qu'elle a l'air de bien travailler sur le gazon. Donc elle devrait débuter dans un Médane sur gazon courant janvier pour pouvoir en recourir à un courant février. Voilà. C'est parfait. On sait tout. Merci Jérôme. Merci Jérôme.